La grâce de Dieu est générée par la parole, par la révélation de la parole, par la révélation de la parole. Donc dans la parole de Dieu, il y a la grâce, alléluia. L'acquisition de la parole, plus tu acquies de la parole, plus tu es en train de multiplier la grâce dans ta vie, alléluia. Quand Dieu veut multiplier la grâce dans la vie d'un homme, il lui donne accès à des paroles fraîches et à des paroles nouvelles. Cette année, s'il doit y avoir une fraîche grâce dans ta vie et il doit se multiplier, tu dois avoir accès à des paroles nouvelles dans ta vie. Tu dois avoir accès à des paroles fraîches que Dieu te donne cette année. Comment tu les reçois si tu n'écoutes pas le message? Comment tu les reçois si tu ne médites pas et que tu ne travailles pas la Bible qui est dans ta main? Impossible. Tu dois travailler cette Bible, tu dois l'étudier, tu dois la lire jusqu'à ce qu'une parole sorte de là, fraîche pour ta vie cette année. Tu dois écouter le message générique que nous prêchons jusqu'à ce qu'à l'intérieur du message global, il y a une phrase, un message spécifique qui sorte comme un rhéma pour ta vie et qui te donne une grâce pour réussir. Qui m'a dit Amen? Il y a des choses qui changent ta vie par rapport au rhéma, à la parole spécifique que tu reçois. Maintenant, écoutez, Pierre a pêché toute une nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais le matin, Jésus lui dit, va en eau profonde et jette le filet. Et quand il est parti, il a dit, regarde, je n'ai pas eu de poisson. Mais à cause de la parole que tu m'as dit, je vais jeter le filet. La parole est venue comme une révélation directe. Toute révélation directe que tu reçois des dieux actifs et une autre, une nouvelle dimension de grâce pour ta vie. Il n'y avait pas de poisson dans l'eau. Mais la parole, le rhéma qui est sorti a créé le poisson dans l'eau. Voici pourquoi tu as besoin de savoir en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'une femme au foyer, en tant qu'un mari, un père de famille. Tu as besoin de capter une parole. Il y a une parole qui va venir claire quand tu vas ouvrir la Bible. Et tu vas voir comme une lumière qui apparaît, que Dieu te met comme s'il y a quelque chose que tu dois faire. Comme s'il y a un projet que tu dois commencer. Comme s'il y a une action que tu dois poser. Lorsque tu saisis cette lumière, une nouvelle dimension de grâce commence dans ta vie. Et ton histoire commence à changer. Qui m'a dit, tu fais des choses, c'est bon. Tu te bats, tu sois ici et là, c'est bon. Mais il y a une parole qui doit sortir. Il y a un remarque clair. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça peut sortir par ta méditation personnelle. Ça peut sortir par le message. Ça peut sortir par une instruction directe. Donnée par le serviteur de Dieu dans ta vie. Mais quand tu la reçois et que tu jettes ton filet. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeter le filet. Jeter le filet, c'est s'engager sur une parole, sur une instruction. S'engager sur une orientation que Dieu nous a donnée. Lorsque tu as reçu une parole claire et que tu t'engages dans cette parole, la chose de ta vie commence à changer. Qui m'a dit, amène, quelle est cette parole que Dieu t'a dit cette année? Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? 2020 années de gloire nouvelle, formidable, glorieux. Mais qu'est-ce qui est en train de sortir de manière spécifique pour ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de percevoir? Mais tu ne peux pas le percevoir si tu ne le recherches pas. Parce que tu as besoin d'être attentif pour entendre la voix de Dieu. Autrement dit, même si Dieu parle, tu n'entendras pas. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'eau n'y prend pas garde. Donc pour que la parole ne te parvienne, il faut que tu sois attentif. Seigneur, donne-moi ma parole pour cette année. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire pour moi cette année? Comment tu veux orienter mes affaires? Comment tu veux orienter mon mariage? Comment tu veux orienter mon ministère? Tu as besoin de percevoir une parole claire. C'est ce qu'on appelle un rhéma direct. C'est ce qu'on appelle un rhéma direct. Maintenant, quand il reçoit ça, il commence à courir sur ça. Il commence à s'asseoir. Commençera peut-être, il va sembler difficile. Comment ça va sembler compliqué. Mais tu viens de créer une nouvelle atmosphère de gloire dans ta vie. Et ta vie, au bout d'un an, commence à monter. Parce que tu n'es pas en train de faire par rapport aux ambitions que tu as reçues. Tu es en train de faire par rapport aux rhémas que tu as reçues. Tu es un homme de Dieu dans le business. Tu es un chrétien dans les affaires. Tu as besoin de dire, dis-moi quelque chose. Je te demande de percevoir. Tu es un commerce. Tu es un travail personnel. Tu es un fonctionnaire. Tu es un salarié. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Tu es un étudiant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire de précis pour toi ? Tu ne peux pas vivre la vie comme un aveugle. Tu ne peux pas vivre la vie comme la vie vient. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Quelle est la parole claire et spécifique que tu es en train de donner ? Lorsque tu as reçu ça, tu jettes ton filet dessus. Ton histoire va commencer à changer. Qui m'a dit Amen ? Je prie pour toi dans les prochains 48 heures qu'une voix de Dieu arrive à toi au nom de Jésus. Dans les prochains 48 heures que l'orientation divine arrive pour ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen et Amen et Amen. Trop de temps ont été perdu. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Seigneur ? Je fais ici et là. Je fais ça. Je me débrouille, je me bats, je ne me laisse pas faire. Mais j'ai besoin d'entendre la voix. J'ai besoin d'entendre la voix. Lorsque Hérode devait se lever, Marie et Joseph ne savaient pas ce que Hérode disait. Mais Dieu est venu la nuit dans le rêve de Joseph. Il dit prends la femme et prends l'enfant. Sortez de ce pays, allez en Égypte. Il y a quelqu'un qui veut tuer l'enfant. Et c'est quand il a reçu sa parole, il a pris Marie, il a pris son enfant. Il est allé en Égypte. Et arrivé en Égypte, il a reçu une autre parole qui dit retournez. Parce que maintenant celui qui en voulait à la vie de l'enfant. Et tu dois comprendre que c'était l'instruction claire qu'ils avaient reçue, qu'ils avaient permis d'être sauvés. Il y a des désastres qui vont arriver dans ta vie. Si tu ne sais pas clairement ce que Dieu est en train de dire, il y a des malins qui vont percuter ta vie. Si tu ne sais pas clairement ce que Dieu est en train de dire, tu vas travailler dix ans sans rien bâtir. Si tu ne sais pas ce que Dieu est en train de dire, tu vas rester minable jusqu'à ce que tu aies entendu ce que Dieu est en train de dire. Et je te l'ai dit, tu peux le percevoir alors que tu ouvres ta Bible. Tu peux le percevoir alors que je prêche maintenant. Tu peux le percevoir alors que tu dis, papa, quelle est la parole ? Je veux entendre Dieu. Parce que tu as besoin de savoir. Lorsque tu as su et que tu jettes ton filet, la chose va commencer à se passer. Écoute-moi. Il dit, jette ton pain. L'autre a jeté le filet. Jeter le filet, c'est saisir la parole. L'accepter, la recevoir. Et commencer à marcher selon l'orientation. Jeter le pain sur la parole. Ça parle de la semence. Il dit, l'eau est là. La parole est là. La grâce est là. Maintenant, tu as jeté ton pain. Jette ton pain. La parole est relâchée. La grâce est disponible. Maintenant, si tu as un pain, c'est très révélateur. Le pain, tu as deux options. La première option et l'option la plus répandue, c'est de manger. Mais le pain que tu manges, finit aux toilettes. Le pain que tu jettes sur les eaux, revient multiplier. Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère avoir faim aujourd'hui. Ou un mois pour deux mois. Je préfère avoir faim et jeter mon pain sur les eaux. Plutôt que de manger ce pain juste aujourd'hui, Et être assasié au jour le jour. Mais je n'ai pas des destinées. Je n'ai pas d'héritage allégué à mes enfants. Et aux enfants de mes enfants. Ce pain que je peux manger aujourd'hui, Je ne le mangerai pas. Je vais le jeter sur les eaux. Je vais le jeter sur les eaux. Seigneur s'est dit, j'ai besoin de ce pain. Mais je vais le jeter sur les eaux. Parce que je veux que ma vie change Et que mes résultats grandissent en 2020.